... Aujourd'hui, le tribunal avait la dernière fois renvoyé le dossier pour permettre au procureur de la République d'aviser les avocats. Malheureusement, après avoir vérifié, il s'est avéré que le procureur a omis certains avocats. Donc c'était un motif légitime de renvoi. A cela s'ajoute qu'il y a de nouvelles constitutions d'avocats. Or, un avocat qui vient de se constituer a parfaitement le droit à demander de renvoi pour connaître d'abord du dossier, mais également pour s'entretenir avec son client. L'autre élément, c'est que les avocats de la défense avaient émis le souhait, depuis l'instruction, de faire auditionner des témoins ce que le juge d'instruction avait refugié. Aujourd'hui également, nous avons estimé, pour le respect des droits de la défense, que la défense avait le droit de faire citer des témoins. Et vous avez vu que le procureur et les avocats de l'État se sont franchement opposés en invoquant des dispositions du code de procédure pénale. Alors que nous avons, à l'appui de notre demande, évoqué des textes de droit international qui sont supérieurs aux droits nationaux, malheureusement le président ne nous a pas suivis. L'autre élément qui a fondé notre demande de renvoi, c'était tout simplement une communication incomplète du dossier. Parce que comme vous le savez, un dossier venant de l'instruction est composé de quatre éléments, une cote A, une cote B et une cote C et D. Aujourd'hui, on a communiqué aux avocats de la défense que la cote D. Donc nous avons estimé qu'également, nous avons le droit de connaître tous les éléments du dossier. Malheureusement, le tribunal a renvoi en estimant que Khalifa Ababa Karsal et qu'on sort n'avaient même pas le droit de faire citer des témoins à Dessage. Ce qui est encore une fois une grave atteinte aux droits de la défense. Mais comme vous le savez, ce n'est pas une première. Dans cette procédure, depuis le début, les droits de Khalifa Ababa Karsal ont été bafoués. Et ce qui est curieux aujourd'hui et que nous avons constaté à l'audience, c'est cette précipitation du procureur de la République qui voulait que le dossier soit à tout prix retenu aujourd'hui pour être plaidé ou du moins demain. Or, nous estimons que nous avons un dossier judiciaire. Avocat, nous l'entendons le plaider en droit. Et nous estimons que tout cela, qu'il souhaite que l'affaire soit jugée aujourd'hui, et que Khalifa Ababa soit condamné, ne soit animé que par des intentions purement politiques, quelle que soit leur position dans l'ordre administratif ou judiciaire.